Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, le MAG, votre émission de sport et du pari sportif. Comme toutes les semaines, nous retrouvons Benoît. Bonjour Benoît. Hello, hello. Alors Benoît est parieur pro et comme d'habitude, le but de cette émission est de faire en sorte que vos paris tiennent à plein de choses, mais pas au hasard. Alors au programme de l'émission de la semaine, on va revenir sur le hand et les dames. Ce sport a pu être mis en avant cette dernière semaine avec le très beau titre mondial de l'équipe de France. Peut-être que vous avez pris goût à suivre ce sport et à l'analyser pour vos paris. Et bien avec Benoît, on va essayer de vous en dire plus. On parlera donc des grandes compétitions en France et des coupes européennes. Et comme c'est la dernière de l'année pour 2017, on a eu envie d'aller de l'avant et puis on va aller voir, on va se projeter sur 2018. Alors pour les spécialistes, ce sera peut-être un peu du déjà vu. Ils ont peut-être déjà plus qu'anticipé les différents événements qu'il y aura sur 2018. Mais pour les non-initiés, on fera un tour des grands événements de l'année. Pelle-mêle et dans le désert, on évoquera les JO d'hiver de Pyeongchang. En Corée du Sud, forcément la Coupe du Monde de Football. On va en dire quelques mots, on en a déjà bien parlé dans cette émission. On va reparler du Tour de France aussi. Et on reparlera un petit peu du Tour de Destination pour faire un petit tour des événements majeurs. On pourra parler aussi de Roland-Garros. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir évoquer. Et puis sur les choses sur lesquelles tu vas pas mal travailler aussi, Benoît. J'imagine que tu as des dossiers en cours pour 2018, des choses qui vont t'intéresser. Il y a des dossiers en cours, comme tu as dit. Oui, la Coupe du Monde forcément. Les JO d'hiver, c'est toujours intéressant de suivre ça aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes en ce début d'année. On commence avec notre premier dossier cette semaine. Et puis on va débuter avec l'équipe de France de Hand Féminin, qui a remporté le titre de champion du monde. Alors, question facile à poser maintenant, une fois que c'est fait. Mais est-ce que tu l'avais vu venir, ce titre de l'équipe de France ? Alors, pour qu'elle aille jusqu'au bout, jusqu'au bout, pas forcément. Par contre, quand elles ont perdu le premier match de poule, parce que ça arrive souvent, contre la Slovénie si je ne me trompe pas, alors qu'elles avaient battu facilement en match amical, je m'étais dit, bon, la cote remonte un peu, c'est peut-être le moment de les prendre, sachant qu'elles ont toujours du mal à rentrer dans la compétition. La cote pour la France, je crois, est autour de 7-8. C'était une belle cote quand même. Et après, voilà, toujours dans l'optique de la revendre ou de faire un arbitrage. Et voilà, je pensais que c'était intéressant à ce moment-là. Je vous le dis en toute franchise, moi, je ne l'avais pas pris au final. Mais voilà, le fait qu'elles aient gagné, après, je suis très content parce que bon, nous, on est chauvin, il y a trois brestoises dans l'équipe. Forcément, on suivait ça avec attention. Mais voilà, très content. Et puis, on fait le doublé entre les hommes et les filles, ce qui est assez rare quand même dans un sport, il faut le préciser. Donc, petite... Et comme l'avait rappelé l'ami Denis Brognard, ce n'était pas arrivé depuis la grande URSS. Voilà, c'était rigolo sur TF1, une heure de grande écoute. La grande URSS, ça m'a bien fait marrer. Il fallait remonter bien, bien, bien en arrière. Donc voilà, content, les filles ont mérité. Match super à regarder à la télé. Je l'ai suivi, je pense, comme beaucoup d'entre vous. et très content pour elle. Alors, si vous voulez continuer à suivre le hand féminin, il va falloir suivre maintenant la LFH, la Ligue Féminine de Handball. De Handball, pardon. Alors, ça continue avec ce championnat. Le championnat était en mode trêve. Les choses sont quand même un minimum organisées. La reprise, c'est pour très bientôt. Nous, du côté de Brest, vu qu'on a évoqué le sujet, on a trois brestoises qui vont reprendre la compétition avec moult festivités. Oui, c'est ça. Parce que forcément, il va y avoir quelque chose d'organisé pour les féliciter. Ce n'est pas non plus tout le temps qu'on arrive à avoir comme ça trois championnes du monde. Donc, il y a la Kylopathe Darleux, la gardienne, qui était gardienne remplaçante. Mais elle a su, par exemple, pour la finale, sortir un pénalty et qu'il fallait sortir. Donc, ça, c'est parfait. Il était important, celui-là. Il y a Astrid Nengouan aussi, qui n'a pas joué la finale, mais elle fait partie de l'équipe. Et puis, il y avait Alison Pinault, qui n'avait pas fait le début de saison avec Brest parce qu'elle a été blessée. Olivier Cromoz lui a demandé de venir là-bas. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle pète le feu, si je ne peux pas m'exprimer l'expression. Hyper importante en demi et hyper importante en finale. C'est ça. Et nous, elle va nous apporter un plus encore à Brest. Donc, j'ai hâte de voir la suite. On va en reparler. Alors, la LFH, tu suis le hand. Tu vas voir régulièrement des matchs de Brest. Je suis abonné, c'est ça. Voilà. Et tu as aussi une vision d'ensemble sur le championnat de LFH. En fait, comme tous les ans, là, si on regarde le classement, il n'a pas vraiment évolué comme tous les ans. C'est Metz premier. L'année dernière, pareil, c'était Brest en seconde équipe. Et après, on a Nice, Nantes. Ici, Paris, qui est un peu moins bon que l'année dernière, qui était troisième l'année dernière. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie de saison. Qu'est-ce que j'imagine pour la deuxième partie de saison ? Comme je vous dis, Brest récupère Alisson Pinault et je les vois vraiment lutter à ce moment-là avec Metz. Et je pense qu'on va retrouver Metz et Brest en finale du championnat en plus off. Voilà, ça, je vous l'annonce. Après, ce n'est pas une grande surprise. Dans quel ordre ? Bon, là, Brest a quand même quatre points d'avance, donc ça va être compliqué. Mais à mon avis, finale allée chez nous et finale retour à Metz. Mais voilà, si l'effectif est au complet, on a largement les moyens d'être champion. Et je ne sais pas quand est-ce que tu veux qu'on parle de la Coupe d'Europe ? Alors, pas tout de suite, parce qu'il faut expliquer un petit peu... Vas-y, allez, on enchaîne en parlant de Coupe d'Europe. Mais tu nous expliques un petit peu Ligue de Champions et Coupe de l'EHF. La Ligue des Champions, là, pour les femmes, il y a eu le premier tour. Il y avait des poules de quatre et les trois premières étaient qualifiées. Brest a fini quatrième sans démériter contre le champion d'Europe en titre, le champion d'Europe de la petite coupe de l'année dernière et le champion du Danemark. Autant vous dire que moi, j'avais mis un billet, je m'étais dit, voilà, un exploit, la cote, elle était grosse à 100, 120, enfin, je ne sais plus, je m'étais dit, allez, on ne sait jamais si ça peut passer au deuxième tour et puis après, on voit ce qui se passe. Autant là, maintenant, elles sont reversées en Coupe de l'HF. L'HF, c'est la petite Coupe d'Europe, mais c'est la même chose, c'est les hommes, donc il y a la même chose, c'est le même principe. Et là, monétalement, j'ai vu une cote de 10, 9-10, pour être champion d'Europe, je vais remettre un joli billet dessus, parce qu'avec Alisson, je pense que les bookmakers n'ont pas compris qu'Alisson Pino revient et vu que c'est une des meilleures joueuses du monde, ça va aussi changer la donne, on va récupérer aussi des blessés qu'on a eus comme Martha Manguet qui est important dans le dispositif. Voilà, donc je me dis que cette cote de 10 est très, très jouable. Donc j'ai hâte, voilà, j'ai hâte de voir quand cette compétition va commencer, donc en début d'année et voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un pari long terme que je prendrai sûrement. Pour situer, Brest l'année dernière n'avait pas de démérité non plus en EHF. Voilà, on avait perdu un quart de finale contre l'équipe qui avait remporté la coupe et on n'avait pas non plus non non des démérités et je pense que cette année, cette année, je pense qu'on peut le faire. Donc voilà, on verra bien mais ça vaut le coup je pense de mettre un billet dessus. Donc pour résumer, retour d'Alisson Pino qui n'a pas été pris en compte par les bookmakers, c'est le moment ou jamais. Pour moi, voilà, ça peut faire beaucoup la différence parce qu'Alisson Pino est capable en un contre-in de faire la différence. Là, on n'avait pas beaucoup de joueuses capables de le faire. Peut-être Geiger qui est roumaine et c'est marrant parce qu'elles ont joué l'une contre l'autre. Il y a eu beaucoup de brestoises pendant la coupe du monde dans d'autres équipes et voilà et je pense que là on a un bel effectif s'il n'y a pas de blessés pour aller au moins au final de cette compétition. P- Tu suis un peu les autres clubs aussi notamment Metz qui continue toujours en Ligue des Champions ? M- Ah ouais, Metz, ils ont fait le plein de points donc c'était voilà, elles ont vraiment une belle équipe. Elles n'ont pas un gros gros effectif en termes de joueuses mais chaque joueuse a de la qualité et elles ont, je ne sais pas, la moitié de l'équipe de France déjà c'est Metz. Il y a du potentiel, elles se connaissent et c'est ça un gros avantage aussi les yeux fermés. C'est ce qui aujourd'hui n'était pas encore le cas parce qu'on intègre des nouvelles joueuses tout le temps. Donc là, Metz va se retrouver avec Vardar, Fener Varos, Bugdugnos, Biltigame et Turinger. Là, dans la poule, pour l'instant, elles sont deuxième avec six points et je pense qu'elles peuvent faire quelque chose. Maintenant, bon, ça ne se joue à rien, c'est toujours pareil mais pour moi, elles ont un joli effectif, ça n'a pas été facile mais elles peuvent aller loin. Elles peuvent aller en demi par exemple, ce serait pas mal pour elles. Metz et Brest, les deux valeurs sûres du Rande français, si on peut résumer les choses ainsi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est ça. Et pour l'année prochaine, je pourrais avoir parlé un peu aussi avec le président de Brest. Il faut expliquer aussi aux auditeurs que le projet Hand à Brest, il est inscrit sur la durée aussi. C'est ça, c'est ça et il m'a expliqué que tous les autres clubs allaient se renforcer l'année prochaine avec Dombele qui va revenir en France je crois du côté de, je ne vais pas dire bêtises, Toulon ou Nantes, je ne sais plus. Mais voilà, il y a pas mal de joueuses françaises qui vont aussi revenir au Bercaille comme on dit et l'année prochaine, le niveau du championnat de France va être assez relevé. Voilà. Et donc, félicitations aux filles du BBH du Brest-Bretagne Handball. Tout à fait. Félicitations à elle. Alors, on va entamer notre deuxième dossier de cette émission. Alors, on part en 2018. Alors, 2018, il va y avoir plein, plein, plein de choses. Ça va être une année passionnante en termes de sport, de compétition à regarder et puis aussi en termes de paris sportifs. Alors là, comme ça, de but en blanc, 2018, en termes de paris, c'est quoi la compétition qui va t'intéresser peut-être principalement ? La première, ça va être sûrement les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, c'est toujours intéressant. J'aime bien les genres de paris comme quand il y a des face-à-face entre les pays, quel pays va remporter le plus de médailles ? Sur le tableau des médailles ? Ouais, j'adore. Ça, j'aime bien faire. À chaque fois, il y a des Jeux Olympiques, j'arrive à bien tirer mon épingle du jeu sur, voilà, est-ce que, je vais te dire une bêtise, la France va avoir plus de médailles que la Russie ? Il y a des duels comme ça. Là, c'est pas... si on prend le pari que tu viens de faire, ce ne sera pas dur pour l'année prochaine. C'est ça, parfois, la Russie, tu dis, ouais, c'est clair, donc c'était le mauvais exemple, on va dire France-Allemagne, par exemple. Il y a toujours des choses à faire, des coups à faire, donc, après, tous les bookmakers ne le proposent pas, mais quand vous les voyez, pareil, est-ce que la France va remporter plus ou moins de médailles ? Donc ça, c'est plus ou moins under-over et il te donne un chiffre et à toi d'essayer de calculer en fonction des athlètes qui sont présents. J'aime bien ça quand c'est les Jeux Olympiques d'été, parce que je maîtrise mieux les Jeux Olympiques d'hiver. Quel facteur tu prends en compte pour ce genre de pari ? Alors, je ne veux pas dévoiler forcément tout, 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 tous mes secrets, mais je prends, voilà, il y a des organismes qui sont en charge d'eux, de faire ces calculs-là et après, je fais plein de croisements, en fait. Je fais des recroisements et j'arrive à déterminer un chiffre pour moi, pour chaque pays qui me semble bon et après, je regarde les bookmakers et je regarde où s'évalue. Voilà en gros comment je procède sans donner toutes les ficelles, mais c'est un peu on va dire le canevas de ce que je fais. Tu vas prendre en compte la culture sportive en gros d'un pays pour ce pari, quoi. Il y a plein de choses et les sociétés qui font ça prennent plein de choses en compte. Voilà, la population d'un pays, oui, oui, voilà. C'est super intéressant. Ah oui, mais là, on rentre plutôt dans la démographie, économie, c'est chouette. Mais j'aime bien, c'est une partie que j'aime bien faire, travailler, aller chercher des infos et c'est toujours intéressant. Et puis après, il y a des compétitions qu'on ne voit quasiment jamais à la télé comme, je ne sais plus, moi, la luge, la luge, des trucs de fous comme ça. Tu as le bobsleigh. Le bobsleigh. Il faudra suivre l'équipe du Nigeria chez les filles. Non, mais tout le monde connaît... Non, mais je ne rigole pas. D'accord, mais tout le monde connaît l'histoire de la Jamaïque au bobsleigh avec le fameux film. Il y a des sports qu'on ne voit quasiment jamais. Après, nous aussi, Français, le biathlon avec Fourcade, c'est très intéressant à suivre, le ski alpin, il y a pas mal de choses et vous pouvez avoir accès à des sports que vous n'allez jamais regarder. L'âge des Olympiques, ça sert à ça aussi. Il y a des paris farfelus sur lesquels tu t'es déjà dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? Sur quoi je parie ? Sur les Jeux Olympiques ? » Farfelu, c'est rare quand même. Farfelu, c'est rare. Non, non, j'essaie toujours d'être en accord avec ce que je jouais et avoir analysé avant. Non, non, farfelu, je n'ai pas de souvenir comme ça. Tu t'es levé à 2h du mat pour voir des gens qui balayent une patinoire. Tu vois, quelque part je fais référence. Tu me parles de la pétanque sur glace de curling. Non, par contre, je n'ai jamais parié dessus. Par contre, ce qui est embêtant et c'est toujours pareil le sport, il faut le prendre en compte, c'est l'histoire de dopage. Ah oui, alors ? À Sochi, où j'avais analysé aussi que la Russie allait se gaufrer totalement. Elle a fini Première Nation et que tu sais que 4 ans après, en fait, tous les analyses ont dit que parce qu'ils étaient tous dopés. Là, voilà, tu l'as un peu vénère mais en même temps, voilà, tu pouvais douter, je ne sais pas, avec Poutine, machin, chez lui, il ne voulait pas. Bon, après, c'est des trucs extra sportifs mais qu'il faut aussi des fois prendre en compte dans les paris sportifs, ça peut être intéressant. Voilà, donc, on va dire que là, je n'avais pas assez pris en compte l'histoire que Poutine, dopage et tout et en fait, c'était quoi le dopage ? C'est qu'on les mettait dans des cabines pour monter les globules rouges donc en fait, voilà, ils devenaient plus endurants, des choses comme ça et bon, bref, moi, je ne l'ai pas anticipé donc voilà, j'en ai eu pour mes frais. Là, tu me fais une transition complètement parfaite parce qu'on va parler de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Allons-y ! Attention ! Soyons fous, ce que tu viens de dire, peut-on le transposer avec un résultat qui va nous paraître complètement dingue sur la Russie ? Moi, maintenant, avec les Russes, tu ne sais plus sur quel pied danser donc voilà, je ferai attention. Je ferai attention, bon, les Russes, pour l'instant, je crois que leurs derniers matchs ont fait 3-3 contre l'Espagne. Bon, qu'est-ce que ça vaut ? Je n'en sais rien mais la Russie, c'est sûr qu'elle n'est pas favori de la Coupe du Monde. Mais je te dis, vous pouvez regarder une équipe qui joue à domicile, elle a toujours un petit avantage dans les Coupes du Monde. Vous regardez le taux d'équipe qui a joué à domicile et qui a gagné une Coupe du Monde, je crois que le ratio est intéressant. On peut parler, nous en 98, on le sait. La Russie, il faut voir mais franchement, la Russie, je n'y crois pas. Et puis le match d'ouverture, on avait parlé, on avait fait des stats. On en reparlera mais ça peut être intéressant de voir, ça va être Russie-Arabie-Saoudite, je crois. C'est ça, non ? Ouais, ça fait rêver. On verra si on le regarde en entier ce match-là. On verra bien. Déjà, de toute façon, les cérémonies d'ouverture t'oublient. Autant les Jeux Olympiques, c'est sympa, autant la Coupe du Monde, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même cérémonial. On est d'accord. Alors en 2018, tu as déjà choisi tes vainqueurs en Paris long terme. Pour la Coupe du Monde, j'en avais déjà parlé. La NBA, mais la NBA, elle a commencé en 2017. Qu'est-ce qu'il y a en... Il y a les 6 nations, on en a aussi déjà parlé, avec une finale Angleterre-Irlande. Donc, même avec un petit avantage à l'Angleterre. Même s'ils ont quelques... Et mon joueur préféré, il s'est cassé la mâchoire, donc je ne sais pas s'il va être là. Ça m'énerve, il t'auger. Qu'est-ce qu'il y a à dos de le Tour de France ? Le Tour de France, aujourd'hui, sur quel pied danser, comme je vous avais dit ? Pareil. Froum, ça ne sent pas bon. Voilà. Il y aura, comme d'habitude, il y aura, en athlétisme, les championnats du monde. Alors, c'est une année sur... Oui, c'est ça. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais il y a l'histoire de Gatlin aussi, là. Il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment, où son entraîneur s'est fait piéger par... Oui, Denis Mitchell. Voilà, voilà. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Bref, pour resituer l'histoire, on a proposé des produits dopants à l'entraîneur de Chris Gatlin, déjà bien souvent embêté par la patrouille. C'est ça. Il a limogé son entraîneur. Bref, choqué, stupéfait. Oui, c'est ça. On va dire ça, un peu choqué, stupéfait. Donc, c'est toujours délicat, des fois, certains sports. Mais ce facteur d'opage, je pense qu'il faut le prendre en compte. Après, c'est compliqué de le prendre en compte. Mais il n'est pas à négliger, on va dire, dans certaines disciplines de là, on apprendra peut-être que Gatlin était dopée quand il a gagné cet été. Bon, ben voilà, il y en a plein qui ne sont pas forcément surpris. Mais bon, c'est dommage, en même temps, tu ne peux pas lutter contre. Le rétro Paris. C'est ça. Non, mais ça t'énerve quand tu as fait l'analyse et tout, qu'en fait, ton gars finit deuxième et que le mec devant, il est dopé. Bon, c'est toujours pareil. On va quand même revenir un petit peu sur la fin d'année 2017. Il y a quand même des choses à faire. Pour la Ligue 1, ça va reprendre en janvier. La trêve normale, habituelle. Et puis, on va aller voir du côté des championnats européens. Alors, le vrai classico, il est là. C'est le Real Barça ce samedi. Voilà, ce samedi, donc du côté de Bernabeu. Alors, toi, tu tentes quelque chose là-dessus ? Ou pas ? Ah bah, le... Donc déjà, le pari est... Est-ce que le Barcelone, est-ce que Barcelone fera une aide-honneur en Madrid ? Parce que ça, c'est la discussion du jour en ce moment en Espagne parce que c'est une tradition quand on gagne une coupe. Donc, ils ont gagné la coupe des clubs champions et généralement, le match d'après, l'équipe qui joue contre l'équipe qui a gagné la coupe doit faire une aide-honneur. Là, Barcelone n'est jamais de la vie, on fera une aide-honneur en réel. Est-ce qu'ils vont le faire ? On n'en sait rien. Mais je ne vois pas le réel perdre ce match. Il y a quelques blessés comme Delofeu, par exemple, après, Dambélé, ça fait longtemps, mais à Barcelone. Je pense que le réel, au pire, un nul, mais je ne vois pas le Barça aller l'emporter à Madrid. En plus, le réel, ça fait 2-3 matchs et ça commence à tourner un peu mieux pour eux. Malheureusement, pour le PSG, on va dire, parce qu'en février, ça ne sera pas les mêmes. Ce ne sera pas les mêmes, mais ce sera intéressant à regarder, de toute façon. D'idée des champs, coach du Paris Saint-Germain. Pour nous éviter la loose du tirage. On ne sait pas. Il y a aussi, après, là tu parlais d'Espagne, mais en Angleterre, le Boxing Day où les équipes vont enchaîner. 4 journées en 13 jours, c'est un rythme de joueur NBA, ça ? Oui, si on veut. Si on veut, oui, c'est ça. Sachant que, pour les puristes, ce n'est pas une info, mais pour ceux qui commencent dans les paris, autant vous dire qu'il y a des équipes qui ne peuvent pas aligner 4 matchs d'affilée. Il y a des choix de faits. Les entraîneurs font des choix, ils font tourner à certaines équipes. Si vous arrivez à anticiper tout ça, ça peut être intéressant. Moi, j'ai regardé vite fait. j'avais pris une équipe au hasard, j'ai regardé sur Leicester, par exemple, qui, on va dire, le dernier match des 4 matchs à jouer pour le Boxing Day, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le 23-26, 30 et 1er. Donc, le 23, ils jouent contre Manchester United, après ils vont à Watford, ils vont à Liverpool, j'estime que le match de Liverpool, ils vont le lâcher, et le 1er, ils reçoivent Huddersfield et je pense que là, par contre, ce match-là, pour eux, c'est inconcevable de le perdre. Leicester et Huddersfield, j'ai vraiment du mal à voir Leicester perdre ce match, mais voilà, je les vois aussi, je les vois gagner. Aujourd'hui, Huddersfield et Huddersfield au niveau des points, bon, Huddersfield est un peu au-dessus, mais c'est surtout que Huddersfield, eux, le match d'avant, ils reçoivent Burnley, donc ils vont tout donner à domicile, et je pense qu'ils feront tourner après à l'extérieur. À confirmer, on verra bien ce que ça donne, ce match-là, mais voilà, je ne pense pas me tromper en me disant que l'entraîneur du Zorsfield fera tourner, ou alors il ne mettra pas tous les titulaires, donc ça va le faire tourner, alors qu'Aleicester, ils mettront la grosse team pour prendre les trois points. Parfait, merci Benoît, merci pour cette année de paris sportifs. Bon ben écoute, voilà, et puis on se retrouvera l'année prochaine, voilà, avec encore plein, plein, comme tu disais, de compétitions. D'ici là, ne faites pas n'importe quoi, ne pariez pas sur n'importe quoi, réfléchissez avant de mettre une pièce ou un billet, et comme tu dis, alors après, je ne sais plus quel jour dans l'année prochaine, ce sera notre première émission. Pas tout de suite, pas tout de suite, parce que si on reprend tout de suite après le premier, moi je ne serai pas bien, je me laisse une petite semaine de rabat. Ça va être compliqué, mais en tout cas, voilà, profitez bien des fêtes, de la famille, et puis peut-être aussi pour faire une petite pause. Et puis vous pouvez vous faire un petit plaisir, achat, livre, n'est-ce pas Benoît ? Allez, on l'a pas fait depuis le début. Des livres, oui, oui, bon voilà, moi j'avais sorti un livre il y a un an, un an et demi, donc voilà, c'est un petit peu mon histoire et aussi les paris expliqués, on va dire, plus aux débutants, donc voilà, mais bon, c'est que sûr, de toute façon, vous ne trouverez pas en librairie, c'est compliqué de trouver un éditeur, mais c'est sur Amazon, donc voilà, pour les derniers achats peut-être de Noël. Qu'un peu de bol, il arrivera avant le 25. Non, pas du tout, parce que nous sommes samedi. C'est ça, c'est ça, c'est flutu, bref, c'est très grave. Allez, merci beaucoup Benoît, et puis à l'année prochaine. Merci à tous, bye bye. Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada